bonjour à tous inspiration saveur culinaire bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez très bien quant à moi je viens vous présenter une nouvelle recette je dirais plutôt une méthode comment ce que je conserve mes jus quand j'en fais beaucoup comment ce que je les conserve hors du frigo pendant des mois je vous montre ma méthode à moi de stérilisation c'est parti je commence par nettoyer mes bouteilles avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle si l'intérieur des bouteilles sont sales utiliser les brosses à biberon ou des brosses spéciales pour nettoyer les bouteilles je nettoie très bien mes bouteilles à l'eau chaude et du liquide vaisselle voilà après avoir nettoyé premièrement avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude je vais maintenant rincer mes bouteilles à l'eau froide je reste très bien mes bouteilles ainsi que les bouchons quant aux bouchons si vous avez parmi vos bouchons rouillés jeter les bouchons rouillés trouvez-vous des nouveaux bouchons c'est plus sécurisant après avoir nettoyé et rincé mes bouteilles je les mets dans la casserole et j'ajoute du vinaigre le vinaigre empêchera ce que les calcaires ne s'attachent pas sur mes bouteilles après avoir ajouté du vinaigre je vais couvrir mes bouteilles d'eau froide je couvre très bien mes bouteilles d'eau froide je n'oublie pas les bouchons ensuite je mets mes bouteilles au feu et je laisse téliser 10 à 15 minutes après le temps passé les dix minutes ou quinze minutes passées je retire mes bouteilles et je les égouttes les égouttes et je donc je les fais sécher ensuite je fais bouillir mon jus ici j'avais préparé le jus de bissap à l'orange je vais faire bouillir mon jus ensuite j'écume les impuretés qui se trouvent dans mon jus faut bien écumer à l'aide d'une passoire j'enlève les impuretés après avoir fait bouillir mon jus je verse directement mon jus dans les bouteilles que j'ai stérilisé donc ma boisson est très bouillante je vais répéter ainsi l'opération jusqu'à ce que toutes mes bouteilles seront remplies quand je remplis mes bouteilles je ferme automatiquement je vous mettrai le lien de la recette du jus que j'avais fait je vous mettrai le lien voilà après avoir rempli mes bouteilles je les place dans la casserole et je vais les couvrir totalement totalement faudrait que votre vos bouteilles soient immergées dans l'eau là j'utilisais de l'eau chaude parce que mes bouteilles sont chaudes j'utilise de l'eau chaude pour éviter le choc thermique donc si vos bouteilles sont froides utiliser l'eau froide ou de l'eau tiède voilà je couvre et je vais mettre au feu et laisser stériliser une heure à une heure trente comme mon jus avait déjà bouillie donc là je vais stériliser mon jus une heure à une heure trente une heure trente c'est pour la plus de sécurité sécurité dans une heure ça va une heure trente c'est pour plus la sécurité voilà quand les une heure une heure ou une heure trente sont passés j'arrête le feu et je laisse refroidir mes bouteilles dans la casserole pour le processus de la stérilisation je ne retire pas mes bouteilles de la casserole je les laisse refroidir et quand mes bouteilles seront refroidies je vais les retirer de la casserole voilà voilà mes bouteilles se sont refroidies j'ai retiré de la casserole et je teste je pour tester si la stérilisation marché prenez une bouteille de jus et c'est d'ouvrir si la bouteille résiste et en nous ouvrant vous entendez le son du clic le son clic cela veut dire que c'est bon ou encore vous allez faire un deuxième test c'est ce test consiste à tapoter le bouchon de la bouteille donc vous prenez votre doigt vous tapotez sur le bouchon je vous montre comment voilà tapoter comme ça si le bouchon ne bouge pas si il n'est pas bombé à l'extérieur et vous quand vous tapez il ne rentre pas il ne revient pas c'est bon si le bouchon reste là c'est bon mais si il monte il revient arrêté mettez votre jus au frigo et consommez le j'espère que j'ai été un peu plus clair dans mes explications et à vous de tester merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne je vous dis à la prochaine recette ciao ciao et continue à me soutenir merci